Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais pré-filmer des vidéos pour les vacances, donc pour vous, vous n'avez pas vu la différence. Mais moi, ça fait deux semaines que je n'ai pas filmé, donc je suis trop contente de refilmer. Pendant ces deux semaines, il y a beaucoup de choses qui ont changé, comme vous pouvez le voir. Il se passe des choses pas très très jolies, après je ne suis pas du tout ici pour parler de ça, donc moi je suis plutôt là pour vous divertir et pour parler des choses futiles, donc on n'en parlera pas. Je suis dégoûtée parce que le jour du confinement, c'était les merci à mon fils. Mon petit bébé faisait un an, on n'a pas pu les fêter en famille, donc j'ai hâte que tout ça soit fini et qu'on puisse souffler ces bougies en famille. Sinon, ce jour-là, j'ai pété un plomb et je me suis coupé les cheveux. En fait, j'ai dit à ma mère, si on est confiné, je me râche la tête. Je savais qu'on allait être reconfiné, j'en étais sûre. Cet été, je vous l'ai dit, j'ai fait n'importe quoi avec mes cheveux, j'ai fait du rose, j'ai fait une déco, une patine, j'ai refait une couleur, ça n'a pas marché. Et regardez mes cheveux, à quel point ils sont morts. Donc tous mes cheveux se cassent là, cette taille. Donc j'ai dit à ma mère, je prends la tondeuse et je me coupe les cheveux ici, partout. Sauf que quand j'ai vu la tête de mon chéri, j'ai dit, bon, tu as raison, on ne va peut-être pas faire ça. En plus, je vais avoir une tête de cul. Donc j'ai pété un plomb, je me suis fait un carré, alors je l'ai fait toute seule, c'est pas du tout droit. J'ai pris mes ciseaux de cuisine et j'ai fait floum floum. Je pense que quand je vais faire ça, je casse qui repousse et je vais arrêter de toucher mes cheveux. Voilà, pour cette super longue intro, c'est un gros blabla, mais ça fait deux semaines que je ne vous ai pas parlé. En ce moment, je suis en train de tester le Milk, donc je vais me servir de celui-là aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais utiliser ma base de chez Urban Decay. Ça fait trop bizarre d'avoir les cheveux courts. La dernière fois que j'ai eu les cheveux, bon, ils étaient plus courts qu'ils sont encore. J'ai essayé de retrouver une photo. C'était pour mes 18 ans. Je mettais couper les cheveux vraiment, je crois, là, ici, ou un peu plus. C'était une galère, parce que comme j'ai les cheveux hyper frisés, à chaque fois que je me lave les cheveux, on aurait dit un mouton. Bon, là aussi, je vous rassure, on dirait un mouton. Mais je les attache. Sauf que, là, à mes 18 ans, je ne pouvais pas les attacher, mais ils étaient courts. J'ai regretté d'avoir fait ça. C'est pour ça que quand je l'ai dit, je vais me raser la tête, je me suis dit, mais meuf, tu vas ressembler à une caniche. Mes cheveux longs comme ça, frisés, pas possible. Donc, je vais utiliser le fond de teint de chez Milk, donc je l'ai pris en teinte light. Il a une super couvre, j'aime beaucoup. Seulement, je suis en train de tester la tenue, parce que j'ai remarqué que j'avais des petits soucis selon la base que je mettais en dessous. Donc, je suis en train de retester tout ça. Donc, la couleur, on va dire que c'est un peu trop foncé. Et l'autre jour, je ne sais plus ce que j'ai mis, mais il a oxydé dans la journée, le sang, j'étais orange. J'ai déjà fait pire. Je ne sais plus quand est-ce que c'était... Quand j'ai commencé à me maquiller au lycée, d'ailleurs, j'aimerais bien vous refaire mon maquillage du lycée. Vous allez voir comme ça, elle a changé. Mais quand j'ai commencé à me maquiller au lycée, je mettais des fonds de teint L'Oréal, je me rappelle. Mais j'étais orange. Oh là là, mon dieu. J'utilisais un liner et je sais lequel c'est, je me rappelle maintenant. Et une base, mais je ne la retrouve pas, cette base. Elle sentait trop orange, l'achetée au Garry Lafayette. Et le mascara, c'était, je crois, le... C'était le L'Oréal, le gris. En fait, il faudrait que je me recommande tout ça. J'utilisais un fantôme à Maybelline ou L'Oréal, ça dépend. Et je vais essayer de vous refaire un make-up sur mon maquillage du lycée, vous allez être choqués. Alors déjà, je ne faisais pas mes sourcils, mais bon, en même temps, à 16 ans à l'époque, c'était quoi ? 2008-2009 ? Que j'ai commencé à me maquiller beaucoup, enfin, beaucoup, tous les jours, pour aller au lycée, avant au collège. Je ne me maquillais pas trop. Donc ça, c'est dans ma liste de vidéos à vous tourner, mais... Je vous l'ai dit, j'ai tellement de digue en tête que, pour l'instant, je ne peux pas tout faire. Il faut aussi, je me suis montée, là, ce mois-ci, je vais essayer de vous faire le challenge que j'ai vu sur le monde de Salomé. Elle s'est maquillée avec des produits liquides et j'ai trop envie de le faire. Donc je vais essayer de faire ça. Voilà, j'ai plein d'idées, je vous l'ai dit, je ne manque pas de créativité, au contraire, je manque quand même de temps. Il y a plein de choses que j'aimerais faire. Là, je ne sais pas, vous ne voyez pas très bien, mais derrière moi, j'ai mon meuble de maquillage et de scrap. Et ça fait aller... Depuis que je suis mon chéri, donc 8 ans, bientôt 8 ans, que j'achète du scrap. Et en fait, je n'ai pas le temps d'en faire. Oh, je suis fait typé, j'ai des feuilles, j'ai des stabilos, j'ai des crayons, j'ai des feutres, j'ai des aquarelles, j'ai plein de choses. Mais je n'ai pas le temps. Donc il faudrait que je le trouve. Depuis que j'ai acheté la Switch, je n'ai pas le temps, je suis en train de faire mon île sur Animal Crossing. Et du coup, je n'ai plus de vie, j'avais pas beaucoup de vie sociale. Et une créativité de fou, j'en ai fait plein de choses. Donc on verra, je vais essayer, là, pendant le confinement, de m'occuper comme ça. Ah, je ne vous ai pas dit, pour l'ancien, j'ai utilisé mon chef-take de tarte en tête 22 Lite B comme d'hab. Et pour le bronzer, c'est le macchiato de chez Fenty Beauty. Contouring du nez. Contouring de la mâchoire. Bon, du coup, je ne suis pas prête d'aller chercher mon meuble à Ikea. Heureusement que je l'ai changé de place, parce que sinon, je ne sais pas comment j'aurais fait. J'ai aussi envie de vous faire des vidéos avec mes vieilles palettes, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de palettes que je n'ai utilisé plus du tout. Donc je vais essayer de ressortir mes vieilles palettes et de recycler un peu. Là, je vous ai dit, j'ai déjà acheté beaucoup de maquillage, donc je pense que jusqu'au Black Friday ou Rush Cano, elle, c'est fini. Je n'en achèterai plus. Donc on va ressortir les vieux trucs. En poudre, je vais utiliser la Laura Mercier. Je vais changer un peu de ma charote, même si je l'adore. Bon, sinon, concernant mon planning des vidéos, j'ai décidé de repasser à ce que j'avais avant. Donc c'est-à-dire le mercredi et le samedi. Donc là, c'est la dernière fois que vous voyez une vidéo jeudi. À partir de la semaine prochaine, on repart sur mercredi et samedi. Pour mon bronzer, je vais venir utiliser le Dallas dans ma Chic Star Palette de chez Benefit. Elle sent trop bon. Je vais vous le dire à chaque fois, mais j'avais oublié cette odeur. Franchement, c'est hyper réconfortant. Tu vois, si jamais t'étris, ça ne va pas. Tu sens la palette et là, cette bonne odeur. Voilà, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors des fois, j'aimerais trop faire des vlogs. Mais alors déjà, qu'est-ce que je vais vous montrer ? Je ne fais rien de ouf, quoi. Je fais mon ménage, ma vaisselle. Enfin, je n'ai pas une vie passionnante. Puis en plus, je ne vais pas montrer mes infos et mon chéri sur internet. Alors bon, c'est un peu limité. C'est pour voir ma tête si au canapé, en train de jouer à la Switch. Ou en train de faire à manger. Ce n'est pas trop intéressant. Alors j'ai vu plein de gens faire des confis vlogs. Je trouve ça rigolo. Mais je ne vois pas ce que j'ai à apporter. Pour mon blush, je vais utiliser la palette que j'ai eu dans ma Bliss Inbox du mois d'octobre. Déjà dans novembre. Et celle-là, c'est la. Coral Blusher and Sun Kised Highlighter. Voilà, c'est tout. Donc je vous disais que j'aimerais bien faire des vlogs. Mais en confinement, qu'est-ce que je vous montre ? Le truc que je kifferais faire, mais bon, ce n'est pas pour de suite. C'est le jour où je refais ma déco et ma pièce make-up. Vous prendre un vlog avec moi. C'était prévu déjà. Je sais que je puisse aller à Ikea. Ce n'est pas pour demain la veille. En highlighter. Je vais venir prendre le cookie. Je ne vais pas prendre le charlotte aujourd'hui. Je pense que je vous ai assez bassiné avec ces derniers jours. J'ai pâté mes sourcils. En plus, alors j'avais prévu. J'espère que d'ici là, ce sera possible. Mais j'aurais bien aimé cet hiver, mon chéri. Il a deux semaines de vacances. À Noël et tout. Donc j'aurais bien aimé partir à la montagne. Pour faire découvrir la montagne à mon bébé. Parce que le pauvre, il a un an et il n'a pas vu grand-chose. Je n'ai même pas pu l'amener dans mes endroits préférés. Cette année, d'ailleurs, avec le Covid et tout, on est même pas partis en vacances dans la famille de mon chéri. Donc sa famille ne l'a toujours pas vue. Donc j'espère que l'année prochaine, il pourra voyager. Pour les yeux, je vais prendre ma palette de chez L'Encram. Donc la Venus XL2. C'est vrai que je l'ai achetée en même temps que la Glam palette. Et je me suis plus servie de la Glam palette que celle-là. Mais elle est super bien aussi. Je vous remonte l'harmonie. Elle est vraiment trop belle. Et je n'ai aucune palette qui ressemble à ça. Donc elle est vraiment jolie. Il faudrait que je vous fasse une vidéo sur mes palettes aussi. Vous voyez, j'ai trop d'idées. Donc je vais venir, je fais tout le temps le même maquillage. Je vais venir prendre cette teinte-là. Alors c'est laquelle ? Donc la teinte In Bloom. Alors je suis désolée pour mes ongles, mais depuis toute petite, je range mes ongles. Et là, j'ai arrêté il y a deux ans. Sauf que dès que je suis stressée, je me range les ongles. Alors là, je me suis mangée à 100. Pour vous dire, juste des fois, je prends un truc, c'est un peu mal. Je vous l'ai déjà dit. Hop. Donc là, je viens de tracer un V sur mes yeux. Alors aussi, ça tient là, j'y pense parce que j'allais arrêter de parler. Je suis une vraie biphette. Dans mes vidéos, il y a beaucoup de moments de blanc. Et alors moi, en soi, ça ne me dérange pas parce que je regarde toutes mes vidéos en accéléré. Et du coup, s'il y a du blanc, je m'en fiche, quoi. Je m'en fous qu'il y a de la musique ou pas. Mais on m'a déjà fait la réflexion. Enfin, pas la réflexion, mais on m'a déjà dit qu'il y a eu beaucoup de blanc et tout. Et c'est vrai que moi, quand je m'écoute en normal, pour en accéléré, je trouve qu'il y a beaucoup de blanc aussi. Mais je ne sais pas comment on met des musiques. J'ai essayé l'un fois sur YouTube, il n'y a que des trucs pourris, quoi. Donc ça ne va pas du tout les mes vidéos. Et mon logiciel, il bug. Donc une fois sur 15, quand j'ai fini mon montage, il plante et je dois recommencer à mâcher. Donc c'est en plus le pauvre. Je lui demande de me mettre des musiques. Donc je suis en train de voir comment on fait pour mettre des musiques sur YouTube. Mais bon, ce n'est pas gagné. Et aussi, j'ai remarqué, quand je mets mes écouteurs pour écouter ma vidéo, le son, il est haché. Donc je suis vraiment désolée. Là, je filmais mon portable, c'est un Galaxy S20. Et j'ai un super... Alors, attendez, parce que je ne fais que peindre, mais je ne me maquille pas. En coin externe, je vais venir mettre la teinte classicale. Donc là, j'ai commencé à chercher... Bon, j'ai juste tapé sur Google, je ne sais pas encore regarder. Pour régler mon... Waouh ! Pour régler mon réflexe. Parce que j'aimerais bien vous filmer avec. Sauf que la dernière fois, que j'ai essayé, j'étais floue. Et en plus, le son, il a chier. Donc du coup, je suis en train de voir sur Internet comment je peux faire pour... Bah, pour régler mon réflexe et pour vous filmer avec. Parce que l'image sera plus agréable, le son aussi. Et puis je pourrais zoomer, quoi. Parce que là, je suis en mode selfie. Sinon, la dernière fois, j'ai filmé en mode derrière et j'étais floue tout le long. Donc là, je suis en mode selfie. Donc on va dire que ce n'est pas la meilleure qualité qu'il y a. Je vais prendre un pinceau propre. Donc je suis en train de voir parce que j'aimerais bien vous présenter quelque chose de meilleure qualité quand même. C'est tout. C'est pour vous dire, ne vous inquiétez pas. Je prends en compte toutes vos considérations. J'ai moi-même aussi des critiques sur mes propres vidéos. Alors attendez, parce que du coup, c'est au moins intense. Mais voilà, je n'arrive pas à régler ce fichu réflexe. Ah, mais j'avais dit que j'utilisais ma palette Fenty. Bon, bah, je suis désolée. Je ferai ça plus tard. Putain, quelle cruche. Bah voilà, ça y est, tu vois, je pense que je parle et je suis... Je me suis perdue. Je vais venir remettre la teinte In Boom en bas. Bon. Bah du coup, je suis désolée. Je n'ai pas fait le maquillage avec la Fenty. Je le filmerai jeudi. Il sortira la semaine prochaine. Parce qu'en fait, à la base, c'était une vidéo sur cette palette que je voulais faire. Elle est vraiment trop belle cette palette. Je ne sais pas pourquoi je ne m'en sers pas plus souvent. Ensuite, je vais venir utiliser la teinte Stella. Donc, j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour cette teinte. Donc, je vais venir la mettre ici. Dans le coin interne. Je la trouve vraiment trop 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 belle. Et je vais venir mettre la teinte Thorne entre les deux. Parce que je veux dégrader un peu les couleurs. Je reviens mettre un peu de Classicol. Sinon, il faut que j'arrête de me ranger les ongles. Parce que pour Noël. Ah ben non. J'ai changé d'avis. J'ai dit. Pour Noël, en fait, j'hésite entre demander au Papa Noël. Un kit pour les ongles semi-permanents. Ou sinon, la palette de chez Pat McGrath. La Celestial ou je ne sais plus comment elle s'appelle. Je vous mettrai ici une petite photo. Je ne l'ai pas commandé à sa sortie. Parce que j'avais déjà acheté trop de maquillage. Mais elle me fait envie. Donc, je vais venir mettre la teinte Radiante. en coin interne pour apporter un peu de lumière. Donc, dites-moi, vous, si vous avez des petites choses à dire sur mes vidéos qui vous plaisent ou pas. Je serai ravie d'écouter ce que vous avez à dire et de discuter avec vous. Parce que je vois, il y a des vidéos où je n'ai plus de 100 vues. Alors, merci. Parce que franchement, je n'aurais jamais pensé. Mais il n'y a personne qui me parle. Alors, je ne sais pas si ça vous plaît. Si ça ne vous plaît pas. Vous avez le droit de me le dire. Je vais faire mes sourcils parce que là, ça fait trop bizarre. Pour mes sourcils, j'utilise toujours mon gouffeproof de chez Benefit. J'ai dit que je n'achèterais pas de maquillage jusqu'au Black Friday. Donc, à un moment donné, si je t'embarade, il va falloir que je trouve une solution. Alors, je fais mes sourcils et je reviens. Parce que là, par contre, si je vous parle... Alors, sinon, je voulais vous dire aussi, je ne me suis toujours pas achetée de calendrier de l'avant. Donc, je ne pense pas que je m'en achèterais cette année. Je suis dégoûtée. J'ai tellement hésité qu'en final, je n'ai rien pris. J'ai été abonnée à mes boxes, la Glossy Box et Birch Box, parce que je voulais à tout prix les calendriers de l'avant. Sauf que je ne les ai pas achetées. D'ailleurs, Glossy Box, ça m'étonnerait que vous passiez par là un jour. Mais ça fait deux fois que vous me prélevez deux fois. Là, ce mois-ci, j'ai encore été prélevée deux fois. Donc, je vais encore voir deux boxes. Et ça me fait chier. Parce que, en plus, j'avais dit que j'ai arrêté mes boxes, là ce mois-ci. J'avais acheté trop de trucs. Et au final, je ne les ai pas arrêtées. Et en plus, je vais être prélevée deux fois. Et je ne peux même pas la donner à ma soeur, je ne peux pas la voir. J'ai failli m'acheter un Tinder, parce qu'hier, à Inter, il faisait un acheter le deuxième à 60% ou un truc comme ça. Donc, ça aurait fait un peu moins pour mon chéri. Cette année, mon fils a décidé de lui faire un petit calendrier de l'avant personnalisé avec des petits jouets, avec des bonbons, des chocolats, ce genre de trucs. Donc, j'ai trop hâte de lui donner. D'ailleurs, j'ai trop hâte de mettre mon sapin. On est le 3 novembre. Ben, figurez-vous que j'ai déjà envie de mettre mon sapin. Il faut que j'attende un mois encore. Mais je pense que je vais le mettre avant. Ensuite, je vais venir sprayer mon visage. Donc, j'ai utilisé ma Huda Beauty, ma Coco Glow. Je vais mettre mon mascara. Je vais ressortir mon size up de chez Sephora, parce que ça fait trop longtemps que je ne m'en suis pas servie. Et après, il va sécher. Voilà, du coup, je vous disais tout à l'heure que j'étais abonnée à des box parce que je voulais leur calendrier de l'avant. Je suis abonnée à My Little Box, Birch Box et Glossy Box. Et je pense que je vais encore laisser le mois de décembre parce qu'en général, à Noël, il y a des trucs sympas. Ben, on va voir peut-être qu'en janvier, j'arrêterai. J'arrêterai mes abonnements. Après, c'est comme une drogue. Je n'arrive pas à arrêter. J'arrête, je reviens, j'arrête, je reviens. Donc, on verra. Mais là, il y a des trucs... Là, par exemple, sur la Bissim, parce que du coup, c'est plus Birch Box. On pouvait choisir un produit, sauf que je ne le savais pas. J'ai vu ça dans la vidéo des rendez-vous de Stacy. Et je suis dégoûtée parce que du coup, on pouvait choisir le masque Herborian, celui au piment, et j'avais trop envie de le tester. Mais moi, je ne le savais pas et je n'ai pas reçu. Elle m'a dit peut-être d'un test spam et tout, mais je n'ai pas reçu de mail. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait. D'ailleurs, je vais la unboxer juste après. Je suis en train de me maquiller, je vais faire le unboxing, mais je ne crois pas qu'il y soit temps. Je me suis un peu spoilée sur Internet. Et je suis dégoûtée parce que je le voulais trop. Il me fait toujours des cils de fou, franchement, ce mascara. Je pourrais vous faire un top 5 ou 10 des mascaras. Parce que moi, avec mes cils un peu chiants, j'en ai testé. Pour mes lèvres, je vais mettre le Diva de chez MAC que j'ai acheté dans mon haul, mais je ne l'ai pas encore mis en caméra. Je vais mettre un crayon à lèvres. Je vais mettre celui-là. Je ne sais pas si ça se rapproche beaucoup, mais au pire, ce n'est pas grave. Ça ne se verra pas. Sans trop tricher. Je vous le dis, je dépasse un peu là sur le côté. Oh, ça fait rouge engrée, ce n'est pas comme ça. Je dépasse un peu là parce que ma lèvre du bas, elle est vraiment trop grosse. Je ne sais plus si je vous ai raconté comment j'ai fait ça. Mais je me suis exposée la... La tranche. Oh, j'ai été passée en bas. Ma lèvre n'est pas assez grosse, quoi. Mais ouais. Quand j'étais petite, je me suis exposée la bouche. Tout le monde s'est foutu de ma gueule. Petite, on se moquait de moi parce que j'avais des taches de rousseur et une grosse lèvre. Maintenant, c'est de la mode. Maintenant, il y a des gens qui paient pour avoir des grosses lèvres. Et il y a des gens qui font des fausses taches de rousseur. C'est fou, non ? Moi, à mon âge, quand j'avais... Bon, je n'ai que 27 ans, donc je ne suis pas non plus trop vieille. Mais quand j'étais au lycée, on se foutait de ma gueule parce que j'avais des taches de rousseur. On se foutait de ma gueule parce que j'avais des grosses lèvres. Et maintenant, c'est la mode. Donc, ne vous laissez pas faire. Ne laissez pas les gens... Vous faire sentir que vous n'êtes pas beau, que vous êtes moche, que vous êtes grosse, que vous voulez. Donc, je n'ai plus de place dans mon tiroir à lèvres. Il faudra que je fasse un petit tri. Il y a des rouges lèvres que j'ai depuis... Avant que je connaisse mon chéri. Donc, plus de 8 ans. Ça craint. Alors, par contre, ce qui est chiant quand vous avez un rougé à foncer, c'est que vous faites comme moi que vous débordez. Après, enlevez, c'est la merde. Donc, je vais prendre mon anti-cerne. Et avec un petit coteau-tige, je vais venir faire le tour de ma lèvre. Il faut aussi que je vous fasse ma night routine. J'ai trouvé des bons produits qui m'ont aidé à réduire mes boutons. Parce qu'autant vous dire que moi, dès que je stresse, j'ai un bouton qui sort. Et là, franchement, tout ça là, entre le stress et le masque, il y a des bourgeons de partout. Je vous remets un petit coup de spray, histoire que tout ça ne se barre pas. Ça fait trop bizarre. En fait, je ne me suis quasiment pas maquillée des vacances, parce qu'on n'est pas sorti. J'ai dû me maquiller deux, trois fois. Et là, je vais me voir maquiller comme ça. Je vais vous préparer des petits maquillages pour les fêtes. Et je vous ferai peut-être une sélection de vêtements, parce que je n'ai pas beaucoup de vêtements. Donc, j'essaierai de vous faire des sélections. Je vous les mettrai à côté quand je ferai la vidéo. Pour un look de fête, maquillage et vêtements. Et je veux aussi vous faire une vidéo mode. J'ai acheté des collants exprès pour vous faire comment porter ces affaires d'été en hiver. Je vais venir mettre du gloss. C'est le Fenty Beauty et celui-là, c'est le Ruby Milk. Alors, j'ai trouvé ce qu'ils sentaient. Ils sentent les quarts en sac. Ça me fait trop brin, ça, ça. D'ailleurs, pour Halloween... Oh, je n'ai pas fini par les airs. Pour Halloween, j'ai fait une petite soirée à la maison. Alors, je suis là, j'ai acheté des décos d'Halloween avec mes enfants. J'ai mis des squelettes dans la maison, des toiles d'araignée et tout. Mon chéri, il était mort de rire. Avec mon fils, on s'est fait des pop-corns, des bonbons devant ma singer. On s'est régalé. C'était trop cool. L'année dernière, on n'a pas pu le faire parce que j'étais à la maternité. Donc, cette année, ça m'embêtait qu'ils ne le fassent pas deux ans de suite. Bien qu'en soit petite, je ne fêtais pas Halloween. Alors, en vidéo, ça rend rouge. Alors qu'en vrai, mes lèvres sont vachement foncées. À la base, je voulais vous faire un maquillage sur la palette Fenty numéro 10. Mais j'ai fait que parler. Donc, ce sera une ch-chat make-up. Si ça ne vous intéresse pas ce genre de vidéo, vous avez le droit de me le dire. Si vous vous en foutez de ma vie, vous allez le droit de me le dire. Je ne veux pas trop parler de ma vie privée. Donc, ce sera une ch-chat make-up futile et léger. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre plein de pouces vers le haut. À vous abonner. À activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. C'est très important. Comme ça, dès qu'il y a une vidéo qui sort, pouf ! Vous avez une notification, vous pouvez la regarder de suite. Si vous attendez les commentaires, n'hésitez pas à me mettre plein de commentaires. À expliquer du maquillage. Vous, votre confinement, ce que vous allez bien le vivre. Tout ça, tout ça. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis, prenez bien soin de vous et de votre famille, de vos amis, de tout le monde. Restez chez vous, si vous voulez. D'ailleurs, si tu veux sortir et qu'il ne faut pas, parce qu'il ne faut pas aller voir papy et mamie, regarde toutes mes vidéos. Comme ça, moi, ça t'occupe. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501